Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une petite vidéo où on va parler un petit peu de deux petites news sur Final Fantasy XIV que je sais que vous êtes beaucoup à attendre et c'est pour ça qu'on va en discuter un petit peu aujourd'hui mais bien sûr comme d'habitude vous avez le Twitch, tous les réseaux sociaux en bas si vous voulez qu'on discute un petit peu de tout ça mais on est directement parti pour cette vidéo et on commence par, hop là, directement la news parce que tout le monde attendait parce que vous êtes tellement nombreux à me l'avoir posé dernièrement et aussi dans la FAQ donc voilà c'est officiel, la date du patch 6.35 c'est le 7, j'avais un petit peu peur que ce soit le 14 vu qu'on n'avait toujours pas eu d'annonce mais non ce sera bel et bien le 7 avec bien sûr dedans le Palais des Morts qui sera au Eureka Horthos justement où ils ont mis une petite nouvelle image avec l'un des boss que vous voyez là que je mettrai sûrement dans la vignette le Mandragor version alagoise justement. Pour y avoir accès n'oubliez pas qu'il faut avoir terminé les 50 premiers étages du Palais des Morts c'est pour ça qu'on les a fait justement en live, c'est très important de le faire sinon vous ne pouvez pas directement y aller à ce Eureka Horthos, vous n'aurez pas accès à la quête. Bien sûr vous aurez aussi dans ce patch le retour d'Ildi Brando bien sûr 6.35 avec la suite des épopées qui vont aller sur la lune et bien sûr les armes des Monderville, les reliques on le rappelle qui seront je pense 635, vous êtes bien à avoir dit 625, je pense que ça sera quand même 635 parce que déjà 635 c'est quand même assez tard dans le cycle du patch alors 625 je ne sais pas si vraiment ça intéresserait beaucoup beaucoup de gens en tout cas vous le savez la relique qui est principalement un skin qui est une quête assez intéressante avec notre ami Gerold qui sera de retour et les outils des merveilles aussi pour ceux qui s'intéressent aux crafts directement dans le jeu et qui veulent augmenter leur relique de craft ce sera aussi possible. Il y aura bien sûr les quêtes des tribus des Loporites avec bien sûr les boîtes de nuit d'ailleurs il y avait la zone qui était déjà disponible, on était allé voir un petit peu à quoi ça ressemblait directement à Marais Lamentora mais vous pouvez y aller d'ailleurs si vous voulez aller voir c'est juste que les vides, il n'y a pas forcément beaucoup de vies comme là mais ce sera le cas avec donc ce patch là. Donc voilà les principales nouveautés qu'il y aura lors de ce patch Oh d'ailleurs la nouvelle petite e-mode, j'ai pas vu ça, je vais essayer de mettre ça plutôt dans la vignette je sais même pas, est-ce qu'on met la lagoua, est-ce qu'on met ça, je ne sais pas, en tout cas voilà ce sera le 7, on découvrira ça bien sûr en live mardi donc n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur Twitch on va passer à la deuxième petite news de cette vidéo qui va directement sur le site du Fan Festival le site officiel puisque ça y est, les détails pour les billets pour le Fan Festival 2023 à Londres sont sortis et donc on va essayer de lire ça ensemble, donc ils sont ravis bien sûr de retrouver les Guerriers de la Lumière en personne afin de passer un merveilleux moment avec eux à Londres justement en octobre le prix des billets c'est 160 livres sterling ce qui équivaut à 180 euros, voilà à peu près, je vais vous poser un peu la question les détenteurs de billets pourront accéder à l'événement de deux jours en personne qui rendra chaque soir un concert exclusif qui ne sera pas diffusé en direct, ça c'est dommage parce qu'à l'époque il l'est diffusé, les enfants rous quand même un sac cadeau contenant des objets sur les thèmes de l'événement sera également mis aux participants à leur arrivée le déroulement de la période de participation de la vente exclusive donc il y aura le système de tirage au sort, ça rappelle un petit peu comme les maisons et on sait que beaucoup de gens ont l'air d'avoir apprécié ce système là et donc voilà actuellement, donc c'est du 1er mars jusqu'au 10 mars donc là vous avez 10 jours si vous avez un abonnement actif et un compte Square Enix européen il faut utiliser le formulaire pour faire la demande le tirage au sort sera effectué et les joueurs sélectionnés seront contactés le mercredi 15 mars les joueurs n'ayant pas été sélectionnés ne seront pas contactés et les joueurs sélectionnés recouvrent un code d'accès à usage unique leur permettant d'acheter jusqu'à 2 billets pendant la période de vente exclusif les joueurs possédant un code d'accès n'auront pas précipité pour acheter leurs billets car la période d'achet exclusif aux joueurs durera plusieurs jours et le nombre de billets mis en vente sera suffisant pour que chaque personne posée dans un code puisse acheter jusqu'à 2 billets supplémentaires et les billets pourront acheter être à tout moment pendant cette période tant que la personne a bien son code d'accès donc ce sera du 20 mars jusqu'au 26 mars et tous les billets vendus après la période de vente exclusif seront mis aux joueurs lors d'une vente générale donc si vous n'avez pas de compte actif dépendamment de combien de billets seront vendus je suppose que vous aurez peut-être accès donc ce sera à partir du 29 mars à 10 heures donc c'est un maximum de 2 billets bien sûr il est nécessaire d'avoir au moins 16 ans d'un abonnement européen actif et légalement acquis FF14 pour acheter des billets les joueurs définitivement bannis de FF14 ne peuvent pas acheter de billets pour participer à l'événement c'est bizarre ça moi qui croyais que je suis bon oui il y a une logique pourquoi il dit ça ça me fait rire quand même en tout cas je sais que vous étiez beaucoup pendant le fanfest digital à m'avoir dit la fois là je crois que c'est là qu'on avait dépassé les 1000 spectateurs en simultané en live c'était complètement incroyable vous étiez beaucoup à me dire j'espère vraiment qu'il fasse un vrai fanfestival en physique ce sera le cas n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires de la vidéo si vous comptez y aller si vous voulez regarder à quoi ça ressemble un fanfestival vous avez les vidéos de l'époque c'était celui à Francfort pour la sortie de Stormblood on est allé je vous avais proposé deux petites vidéos si vous voulez voir un petit peu comment ça se présente là-haut n'hésitez pas à les regarder en tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à laisser le petit j'aime n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos allez ciao tout le monde merci